Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine avec Une journée porte ouverte pour découvrir les formations au métier de la santé La 8e édition de la semaine de la sécurité des patients Un avis d'expert sur les troubles du développement du jeune enfant La campagne Handicap Agir Tôt L'espace régional de formation des professions de santé du CHU Où je me trouve actuellement organise une journée porte ouverte Le samedi 8 décembre de 9h à 17h30 L'occasion de rencontrer les formateurs, échanger avec eux sur les études et les métiers d'aide-soignante Auxiliaire de puriculture, infirmière, infirmière puricultrice, infirmière de bloc opératoire Ou encore de psychomotricien Rappelons que le RFPS compte 13 écoles et instituts Près de 1400 étudiants y sont formés chaque année Son atout, sa proximité avec l'hôpital Charles-Nicolle et l'UFR Santé Qui favorise le rapprochement pédagogique entre les étudiants, les soignants, les médecins et les chercheurs La semaine de la sécurité des patients s'ouvre aux établissements de santé du GHT Wanker de Seine, patient usagé professionnel de santé est invité à participer à cette huitième édition du 26 au 30 novembre Au programme Atelier Stand et autres surprises Plus d'informations sur le site internet du GHT à l'adresse qui s'affiche à l'écran Un nouvel avis d'expert est lancé Le mois de décembre sera consacré aux troubles du développement chez le jeune enfant Le professeur Marais, chef du service pédiatrie néonatale réanimation et de neuropédiatrie du CHU de Rouen Vous expliquera l'importance du dépistage précoce et les parcours de soins sur France Bleu Normandie Le mardi 4 décembre de 9h à 9h40 Puis vous aurez encore quelques semaines pour lui poser vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran Ces réponses seront publiées fin décembre sur www.ch-rouen.fr Le chiffre de la semaine, 1000, c'est le nombre d'enfants nés avec un trouble de neurodéveloppement ou du comportement plus ou moins sévère en 2017 dans l'heure et la Seine-Maritime Cela correspond à 5% des naissances Je vous propose de terminer ce journal avec la bande-annonce de la matinée organisée au Cinéma L'Omnia le samedi 8 décembre dans le cadre de la campagne Handicap Agir Tôt Merci de votre écoute et à bientôt à l'écran Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !